Ameno, amenosto, toribe, toribe, oa, ensare perone, samie, oberate, samie, oberationes, oa, emeo, diable. On y a là, un chevalier qui habitait un château. Oh, alors là c'est trop simple. Non, voyons, ça y est, j'y suis. Dans une époque lointaine, au temps des rois et des chevaliers, vivait le comte Gaudefroy de Montmirail. Le comte devait épouser dans une frénégonde, la filette du but de Pouille. Mais, une sorcière qu'il avait capturée tantôt, pour se venger, lui jeta un sort. Le comte, sous l'emprise du sortilège, prit le père de sa promise pour un ours et le tueur net d'un coup d'arbalète. J'avais vu une grosse bête, dira-t-il pour sa défense. Plus de promise, plus de mariage, plus de descendance. Nous sommes non-messire, ça pue. Bonjour, j'accouille, je crois que nous ne sommes plus dans notre époque. Ce maudiant chanteur a dû se tromper dans sa potion. Je me disais bien aussi, j'avais un goût de fiante de porc. Ah, tu es là ! Un sarraïsien ! Je mange un poule ! Reviens ici, ma fripoule ! Messire, 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 messire ! J'ai vu un sarraïsien dans une chariote du dieu. C'est tout verré, il n'y a plus de bœuf pour tirer. Mais où sommes-nous, messire ? Mais quelle est cette époque-moi vie ? Il nous faut prestement trouver un enchanteur, refaire la potion et rentrer chez nous. En attendant, passons à la lombace. Ce voyage m'a donné soif. Cassez la voie ! Cassez la voie ! À votre bon cœur, monsieur et dame, pour l'artiste ! Je prends aussi les chapeaux, les lunettes et les beaux colliers. Cassez la voie ! Cassez la voie ! À votre bon cœur, monsieur et dame, pour l'artiste, vous vous donnez vos sacs. Bon, merci. Je regarde. Dites donc, c'est Mardi Gras ? On se croirait au carnaval, vous êtes éguisés comme au carnaval. Vous êtes émulée de la tuile ? Silence, la vilaine ! Tu auras une claquade ! Dis donc, c'est qui qui cause la tête, là ? Tu quittes d'abord ? Je suis gosse-froid, amourie, comte de Montmirail, d'un promont et de pas d'un cours. Fils d'Aldebert, de Malphèque et de Thibode, de Montfaucon ! Et moi, c'est Juliette ! Dis-moi, tu ne connaîtrais pas un Montmirail ? Je t'en serai reconnaissant, la gueule. Montmirail ! Oui, je connais bien la comtesse de Montmirail, la qualité du bout du village. Enfin, maintenant, c'est la même couleur du qualité du dentiste ! Bon, suivez-moi. Il y a une récompense ? Merci, la gueule ! T'as un grand, mais t'es bien bonne ! Dis donc, t'as vu ton pif, toi ? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression que tu serres la main à un pote ? Mais sire, mais sire, attendez-moi ! Donc, pour l'instant, pour le monde qui les entoure, le comte de Montmirail est le cousin Fleur, l'aventurier qui avait disparu lors d'une expédition. Et qui est revenu complètement amnésique, pratique. Souhaitons qu'avec l'aide de Dame Béatrice, le cousin Fleur et son fidèle écuyer Jacouille pourront retourner chez eux. Et là, c'est une patiente en dimanche ! Oh, mais enfin, Jean-Pierre ! On a des invités ! Le service à membres ! Ah, dis donc ! Mais où sont vos jambes ? Oh, t'es bien gentille, toi, mon pépère, mais... Pas méchant, mais un peu bizarre, tout de même, toi ! Oh ! C'est une point bizarre ! Mi-maman, mi-foldergo ! Je viens simplement de très, 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 très loin ! Bon, ben, si tu veux ! Enfin, t'es quand même un peu bizarre, mon pépère, hein ! Mais dis donc, t'as l'air de connaître la comtesse, toi ! Comment ça se fait ? Ouais ! C'est un fréné con ! C'est mon maîtresse ! Quoi ? T'as niqué la comtesse ? Ha, ha, ha ! Salope ! Attends, tout le monde ! Il n'y a point de place à table pour les gens du peuple ! Prenez vos assiettes et vous l'autez là et en silence ! Mais enfin ! C'est bien pour te faire plaisir, mon pépère, hein ! Excusez-moi, je suis un peu perdu ! Vous êtes, vous faites un rallye ? Euh, vous êtes cascadeur ? Euh, boxeur ? Vous tournez dans un film historique, hein ? Oui, c'est qui, la modèle du film ? Il est un peu connu ? C'est pour Arte ? Oh ! Arrate de les assommer avec ces questions ! Tu vois bien que tu les fatigues ! Bah, si on ne peut plus parler, hein ! Je vous ennuie ! Oui, certes ! Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs que vos gens ne veulent pas venir à table avec nous ? C'est gênant ! Ils ne sont point oubliants, et non point de bonne manière ! Ils sont déjà heureux de goulotter nos restes ! Tiens, mon jacouille, partage avec ta gueuleuse ! Mais, il écrase la pomme de terre sur le tapis ! C'est dégueulasse ! Ça suffit ! Venez à table avec nous ! Tu ne veux pas venir à table avec nous, hein, jacouille ? Ça te gestionnerait, hein ? Ah non, 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 non ! C'est mieux que de baie, là ! Et bien, chez moi, tout le monde n'en vient pas ! Alors, venez ! Ça me coupe l'appétit ! Oublie, là ! Ton homme te l'ordonne ! Non, non, non ! Qu'est-ce que c'est ? Bon, là, moi, j'y vais, hein ! Et bien, voilà ! C'est plus sympa ! Ne vous sentez pas, il y a une drôle d'odeur ! Quel horreur ! Je pense qu'on est dans une fosse un purin au Moyen-Âge ! On est atteint tout-même ! C'est pas... C'est pas... C'est pas parce que... C'est pas parce que des gens sentent des pieds qu'ils viennent du Moyen-Âge ! Ici, on a quelques pessimins et ils sont bien d'aujourd'hui ! À votre saleté, les gueux ! Ma douce et lumineuse fille ! Oui, mon beau cousin ! Dis-moi, comment fais-tu pour vivre dans si pitoyable logis ? C'est une billette pour Manon ! C'est une petite bicoque sans prétention ! D'accord ! Mais je t'assure qu'on a passé des moments hyper sympas ! Oui, c'est vrai, quoi ! On est déjà gentil de vous accueillir ! Alors, allez-y, moulons, hiver ! Mais alors, qui possède notre château dorénavant ? Ouf ! Jacques-Henri Jacquard ! Un garçon... Assez nouveau-rich ! Un peu précieux ! De la famille de le 20ème étayé ! Quoi ? C'est un gueux qui possède un château ? Quoi ? Un gueux ! Quoi ? Un gueux ! Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux ! Quoi ? Tu n'empêches pas d'être un mari sympa ! Quoi ? Lui, un gueux ! Ah, dis-donc, mon coco, il était fort, celui-là ! Tu ne l'as pas loupé, hein ! Ah ! Je ne peux plus manger, je n'ai plus pas trop ! C'est vrai, quoi ! Ça me donne envie de vomir ! T'as entendu ce que j'ai entendu ? Ah, non, je n'ai rien entendu ! Pardonnez ce maroufle ! Mais il est si triste d'apprendre un gueux possède mon virage ! Je ne vois pas pourquoi ! Ma douce et les mouneuses filles ! Ce Jean-Henri Jacquard va nous rendre le château ! Contrécu son nom est trébuchant ! Et s'il refuse, je les tripe ! Et on lui ballera le Jean pour mon baguie du limousin Qu'on a pendu un beau matin ! Qu'on a pendu avec ses tripes ! Cassez la voie ! Cassez la voie ! Cassez la voie ! Bravo la gueule ! Cassez ! Bon ! Où sont les foulards ? C'est ça ! Par contre, excusez-moi, mais vous avez pendu qui ? Je regarde le gueule ! Ah ! Mais ! Mais où sont les veaux, les rôtis, les saucisses ? Où sont les pâtés de serre ? Où sont les rêves ? Que l'Henri Pâle a plein ventre ! Et pour manger, c'est ma famille ! Y a-t-il pas un porcelet ? Une chèvre brottie ! De beaux signes blancs bien foirés ! Tout ceci m'a donné faim ! C'est sa mousse bouche ! Ah ! Vous avez encore faim ? Avec tout ce que vous vous êtes moins frais ! Oui, bonjour tout le monde ! Excusez-moi, je suis désolée de vous déranger en plein repas, mais le docteur Goulard, j'ai le président Bernier qui est dans votre cabinet ! Il souffre terriblement ! Il est tard, le cabinet est fermé ! On est atteint tout de même ! Oui, je sais bien ! Mais c'est le... Jacques-Henri Jacquard nous a recommandé ! Il y a une urgence ! Bon, j'arrive, j'arrive ! Merci ! Asseyez-vous avec moi en attendant ! Non, c'est gentil, merci ! Bon, j'accouille ! Je te laisse me soulager ! En attendant, tiens pas tranquille ! Un peu de dessert ? Euh... Non merci, je préfère un scotch ! есть ? Oui ! Non merci ! Oui ! Oui ! Oh, oui ! Oui ! Oui ! Non, non ! Ah non ! Non ! Non ! Non ! Tu ne les ai tous mis en s'envoi ! Ah, moi, c'est Gilette, et c'est Jacques-Louis, mon père. Ma mère a eu pour moi une moline. Elle est morte dévourée par les loups. Parce que notre père qui était parti boire à la taverne de Duchenaux a crevé gelée dans l'étang à cause de son pied de peau. C'est dingue, non ? Votre pauvre papa. OK ! Mais, mais, dites-moi, Jacques-Louis, c'est votre nom ? Vous n'avez jamais songé à changer de nom ? Parce que moi, j'ai connu, j'ai connu à Léna, un copain, qui s'appelait François le Q. Il est devenu François le Fût. Ça lui a changé la vie. Ah, les repas étaient plus joyeux autrefois. On faisait brûler des faveurs entiers dans la cheminée de mon château. Oh ! Il y avait des beaux tapis sur le sol et sur les murs. Il n'y avait pas une soirée sans menestrel, jongleur, ribaude. J'ai souvenance d'une nuit où un crasheur de feu avait enflammé la coiffe des ânes d'Élégonde. On a dû la jeter toute habillée dans les bourses du château qui était gelée. C'est sensationnel. On a l'impression d'y être. Mais où ? Chacouille, vivons à la santé de nos amis. Il est temps de partir. Euh... Vous faites... Vous... Vous faites la route de nuit ? Pardonnez ma brusquerie. Mais je bouillonne de joie à l'idée de rentrer chez moi. Le président Bernet est soigné. Oh ! Oh, merci. Oh, vous êtes vraiment... Oh, merci. C'est vraiment très, très gentil. Et... Je vais vous laisser. Je vais vous choisir une bonne soirée. Ça descend. Et... Bonne soirée. Je vais pouvoir enfin finir de dîner. Nul, il ne m'a rien laissé. C'est vrai, hein ? C'est vrai, hein ? C'est vrai, c'est vrai, hein ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est temps de rentrer chez nous. Ça va. Je ne peux plus me dire. Comment ? Eh oui, on se marie. Il n'a pas posé vous demander, mais... Vous voulez que c'est moi ? L'enchanteur a dit que si tu ne rentrais pas chez toi, avant la pleine lune, tes entrailles allaient pourrir et tu allais mourir comme un pesteux. Mais non, mais si, j'ai une recette contre le pourrissement. Il n'y a pas de pourrissement avec la peste là-dedans. C'est du diamant. Il n'y a pas de pourrissement avec la peste là-dedans. Oh, mais... Oh, c'est bien, mais dégueu ! Mais dis donc, M. Goulard, vous êtes sûr que vous voulez pas un petit bout de tarte là ? Je vais finir ! Ma petite fillette. Il est temps que je rentre chez moi. Il faut refaire cette potion. Connais-tu un grand enchanteur ? Mais c'est terrible ! Oh, vous exagérez. C'est pas pour quelques gouttes d'ail folle. Ça sent surtout l'orange. Mais vous comprenez pas ? La potion a été modifiée. Dieu seul sait où ils sont maintenant. Oh, zut ! De zut ! Et encore zut ! Ils sont peut-être... les hommes, eux, pour que vous vous remercie ! Les hommes,-nous comprenez ! Les hommes, nous le savons ! Les hommes, nous le savons. Mais y'en a. Les hommes, nous le savons. Ces hommes, vous célébriez ! Alors, on est tout ! Applaudissements. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer ce soir devant vous est une libre, très très libre adaptation de notre part du film de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs. Les décors sont la bergerie et aussi les deux ateliers de peinture, atelier adulte et atelier enfant qui ont fait ici auparavant. Les costumes sortent évidemment de nos placards, même empruntés à nos enfants, je dois l'avouer. La mise en scène est de notre charmante offreuse Annie, qui n'a pas pu être là et que nous embrassons bien fort et à qui nous dédions évidemment cette magnifique prestation. Applaudissements. Dans les comédiens, nous avions Chantal, Applaudissements. Billette, Pélie, Anne, Applaudissements. 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 Notre chanteur de ce soir. Monsieur le ros Credit, ��를, N'a pas de Dieu l'hydréeaurif, C'est qu'un péré subir, à ce moment-là. La vérité est anglété, partial- Sams-Îne, il est évite pour vous ? C'est à nous-nous aujourd'hui ? C'est à nous, tu et mes, c'est Digital mustard. On est aux aliments, Sous-titrage ST' 501